Amen. Bonjour, frères et sœurs. Nous allons aller directement au message. Et ce message va servir pour le repas du Seigneur. Et le frère, il va prier pour le repas du Seigneur et il va aussi nous encourager pour les offrandes. Donc, baissons la tête, je vais prier. Seigneur, je vais te dire merci pour ta grâce qui est infinie. Pour ta fidélité, pour ce que tu es, pour ton amour, Seigneur, pour ta grandeur infinie. Et Père, devant ta grandeur, la réponse appropriée, c'est notre adoration. Et ce matin, nous voulons parler de ce thème tellement grand et tellement difficile à cerner. Et je prie que ton esprit m'utilise et que je sois simplement un instrument entre tes mains. Père, dispose nos cœurs à tous et que nous puissions, Seigneur, ce matin te nourrir, encourager, édifier, instruire, Seigneur. Je prie que ton amour, tu parles, Seigneur, à tes enfants, s'il te plaît. Père, tu me connais, tu sais qu'il est difficile pour moi de m'esprimer correctement, mais je prie que, Seigneur, tu t'en parles de moi et que gloire, honneur, puissance, te revienne. C'est notre fils de Pouyé. Amen. Amen. Nous sommes alors entrés dans un autre thème. Le thème, c'est un peuple qui adore Dieu. C'est ce thème qui sera exposé. C'est sur ce thème que les différents prédicateurs qui vont passer les prochaines semaines vont exposer. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'exposer sur un esprit et en vérité. Amen. Pour ce faire, on va lire Apocalypse, chapitre 2, verset 9. Apocalypse, chapitre 2, verset 9. Le thème de l'adoration est un thème tellement difficile à séné. Ça crée beaucoup de polémiques et ça fait couler beaucoup d'encre. Je prie par la grâce de Dieu que ce matin, je puisse apporter quelques éléments de réponse à toutes les questions que cela suscite. Moi, Jean, j'ai entendu et vu tout cela. Après avoir entendu et vu ces choses, je me pense t'aîner au pied de l'ange qui me les avait montrés. Et j'allais l'adorer. Non, me dit-il, ne fais pas cela. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui obéissent aux paroles de ce livre. Adore Dieu. Amen. Donc, nous sommes ici à la fin du livre de l'Apocalypse. Son titre originel, c'est révélation qui vient du grec Apocalypsus. Et dans ce livre, des messages sont révélés à Jean. L'agneau aussi est révélé. Donc, Jean est frappé par ce qu'il a vu, par ce qu'il a entendu. Et sa réaction, c'est l'adoration. Amen. Sa réaction devant la révélation de Dieu, c'est l'adoration. À travers ce passage, on peut voir une définition très simple de l'adoration. Dieu se révèle à la créature. Et la créature, dans sa réaction, la réaction idoine, la réaction appropriée, l'adore simplement. Amen. Mais cette adoration que Jean a exprimée était mal orientée. Elle était orientée vers l'ange qui lui a dit que ce n'est pas à lui qui doit être adressé à l'adoration, mais à Dieu. L'un lui a défendu lui rendre un culte. Culte et adoration, pour le grec, c'est presque le même mot, la tréia. Il lui montre que c'est le seul Dieu ou l'agneau qui a droit à l'adoration. Mais c'est quoi l'adoration? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la réponse appropriée à la révélation de Dieu. Quand on découvre Dieu, et quand on découvre même la nature, on est frappé par ce qu'on voit, et la réaction, c'est l'adoration simplement. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, certains peuples adorent des arbres, ils sont impressionnés par la grandeur de l'arbre, et se postènent devant l'arbre. Et le grec dit proskineo, c'est postènent devant l'arbre, pour l'adorer. Amen? Donc Dieu se relève, Dieu se rébelle plutôt, et la nature l'adore. Le mot français adorer vient du latin horare, qui signifie à l'origine prononcer un plaidoyer, une formule rituelle, et après ça a eu le sens de prononcer une prière, mais quand ils mettent « ad » dessus, ça fait « adorare », ça veut dire « faire une prière à une divinité », à quelqu'un. Amen? Et plus tard, le verbe « adorer » a pris le sens de « rendre hommage à un être divin ». Mais le mot hébreu pour adorer, c'est « shaha », qui apparaît près de 70 fois. Et ce mot-là évoque le geste de s'incliner, de se postèner, de se mettre à genoux, devant quelqu'un même qui est supérieur, ou devant une divinité qui est bien entendu supérieure à nous. Par exemple, Abraham s'est posténé jusqu'à terre devant les trois hommes qui allaient à Sodom et au Gomorrah. Il s'est posténé. Pour lui, au départ, c'était des hommes. Il a dû constater après que ce n'était pas simplement des hommes, mais il s'est posténé. Le thème qui a été utilisé, c'est « shaha ». David aussi s'inclinait respectueusement. Le visage comptait quand il a épargné Saül, et quand il lui a parlé, il s'est incliné. Il s'est incliné aussi, c'est toujours « shaha ». Bathsheba a fait de même. Même Nathan s'est incliné devant David quand David avait finalement choisi Salomon comme roi, comme son successeur. Exode chapitre 34. Je vais lire une série de passages et puis Exode 34. L'Éternel descendit vers ce 5. L'Éternel descendit dans la nuée. Il s'éteint là, près de lui, et proclama son nom. Il passa devant lui en proclamant. L'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère, et riche en amour et en fidélité. Je conserve mon amour jusqu'à la millième génération. Je pardonne les crimes, la faute et le péché, mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. Et je punis la faute des pères sur les descendants jusqu'à la troisième et même la quatrième génération. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosténa. Dieu s'est révélé à Moïse et la réaction de Moïse, c'est se prosténait devant ce Dieu tellement grand. Donc l'adoration, c'est la relation appropriée qu'on a devant la grandeur, devant l'amour, devant la puissance de Dieu. Cela ne peut pas se faire par un geste, mais c'est le cœur d'abord qui est touché, qui est impressionné, qui est émerveillé. Et le geste suit après. Le Nouveau Testament, quant à lui, utilise plusieurs mots pour parler de l'adoration. Le Nouveau Testament est du grec. Par exemple, le mot qui a été le plus utilisé, c'est proskuneo, qui a le même sens que le verbe shara hébreu. C'est prosténait. C'est la même idée. C'est prosténait. Fas qu'on t'aille. Et c'est Dieu seul qui a droit à cette adoration. Pierre a repris qu'on aille quand qu'on aille a voulu se prosténait devant lui. De même, l'ange a repris Jean. Mais notre Seigneur Jésus a été adoré. Les livres, les évangiles, comme des fois, il a été adoré. Il y a d'autres mots comme la treya, le substantif, c'est la treya, qui ont le même sens que culte. Rendre un culte. Adorer, Seigneur, rendre un culte. Adieu. Amen. Donc, tous ces thèmes-là, je ne sais pas si c'est tous les thèmes grecs, il y en a beaucoup, Ezo-Bio, Sebo-Maï, ainsi de suite. Tous ces thèmes-là impliquent l'idée d'une soumission respectueuse devant Dieu. Quand on le reconnaît comme infiniment supérieure, une soumission respectueuse devant lui, quand on le reconnaît comme infiniment supérieure, c'est cette soumission respectueuse-là, c'est cette attitude-là qui est l'adoration. Amen. Par exemple, Abel a présenté le premier-né de son troupeau comme hommage à Dieu. Il a rendu hommage. Il a donné le meilleur. C'était l'adoration. Énoch a invoqué le nom de l'éternel en génèse 6, c'était de l'adoration. Noé a exprimé sa reconnaissance envers Dieu en offrant des holocaustes, c'était de l'adoration. Abouam et ses descendants ont construit des hôtels. À chaque endroit où il passait, c'était de l'adoration. Quand tu vois la grandeur de Dieu, quand Dieu s'éveille à toi, la réaction que tu as appropriée, c'est ça l'adoration. Amen. Jean chapitre 4 maintenant. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que le grand thème, c'est un peuple qui adore Dieu, mais le thème d'aujourd'hui, c'est en esprit et en vérité. Amen. Jean 4, verset 20. Donc nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. Une histoire qu'on connaît. Jésus est la femme samaritaine. Jean 4, verset 20. Dis-moi, qui a raison? Ça, c'est la femme qui dit ça. « Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. » Elle le dit parce que les samaritains avaient leur propre Bible qu'on appelait les Pentateuches samaritains. Il y a eu quelques changements dedans sur le mont Chalésime. Donc, elle dit, « Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne. Vous êtes vous, les Juifs. Vous affirmez que l'endroit où on doit adorer Dieu, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus. L'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. » Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. En fait, vous adorez celui qui ne s'est pas vraiment révélé à vous. C'est tant que Dieu ne t'est pas révélé à toi, tu ne peux pas vraiment l'adorer. Quand il s'est révélé à toi, tu vois sa grandeur, tu vois son amour, tu vois sa puissance, tu vas réagir forcément. Et cette réaction, c'est ce qui est à l'adoration. Parce que tu ne peux que t'incliner devant Dieu quand tu vois sa grandeur. Il dit, vous ne le connaissez pas. Vous avez essayé de trouver quelques rituels parce que quand vous êtes venus, on vous a déporté pour venir peupler la Samarie. Vous avez eu des problèmes avec l'environnement, vous avez eu beaucoup de problèmes. Donc vous avez essayé d'adorer Dieu, mais vous ne le connaissez pas vraiment. Nous, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient du peuple juif. Mais l'un vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'esprit et en vérité. Amen. C'est ça notre thème, en esprit et en vérité. C'est mieux dire par l'esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qu'il adorent ici. Donc si tu as été converti, si tu es un disciple de Jésus, tu as été fait disciple pour adorer Dieu. Amen. Tu as tout ce qu'il faut pour adorer Dieu. Tu as l'esprit et tu as la vérité pour adorer Dieu. Personne sur la terre ne peut mieux adorer Dieu que les vrais disciples de Jésus-Christ. Parce que tu as été façonné pour adorer Dieu. Un bien de Dieu dit quoi? Nous sommes la rachoisie. La nation saine. Nous avons été appelés pourquoi? Pour célébrer très haut celui qui nous a fait passer des ténèbres. à la lumière. On a tout ce qu'il faut. On a été préparés. On a été façonnés. On a eu l'esprit qu'il faut pour adorer Dieu. Amen. Les vrais adorateurs devaient être dans cette salle. Mais est-ce qu'il y a encore des adorateurs? Est-ce qu'il y a encore de la soumission? Est-ce qu'il y a encore de la révélation? Est-ce qu'on voit Dieu tel qu'on doit le voir? Parce que si tu vois Dieu tel que tu dois le voir, l'attitude change automatiquement. La vraie adoration va au-delà des rituels. C'est ce que Jésus est en train de dire. Que ce n'est pas quand tu fais le périnage à Jérusalem. Aujourd'hui, beaucoup de personnes payent beaucoup d'argent pour la Jérusalem. C'est formidable. Moi, je pense, si je vais à Jérusalem un jour, il y a l'aspect historique. Il y a ce que je vais apprendre. Mais ce n'est pas là-bas que j'ai adoré Dieu. Si le lieu où se trouve le temple, c'est une mosquée qui est dessus, le dôme du rocher. Mais si je vais, j'apprendrai de l'histoire des peuples. Ce n'est pas là-bas que j'adore Dieu. Là où je suis, si j'ai l'attitude qu'il faut, je vais adorer Dieu. Amen. Donc, c'est au-delà des rituels, des sacrifices. C'est ça que Jésus est en train de montrer à cette femme. C'est pour ça que Jésus peut dire à Marc 7, ce peuple m'adore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Ils font beaucoup de choses. Ils marchent, ils viennent occultes, ils dansent, mais leur cœur est loin de moi. Ils sont plus soumis. Ce reproche peut être notre reproche aujourd'hui. Jésus peut nous faire ce reproche-là aujourd'hui même dans cette salle. Ce peuple m'adore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Est-ce que ça sera vrai pour toi? Est-ce que ça sera vrai pour moi? Premièrement, en esprit. Que tu savais d'y adorer en esprit? Et ce que vous savez, je vais sûrement faire un rappel. C'est-à-dire guider par l'esprit de Dieu. Et tout tantôt, j'ai dit tantôt, si tu es converti, tu es à l'esprit de Dieu, tu es fait pour adorer Dieu. Je pourrais dire que tu es fabriqué pour adorer Dieu. Tu es préparé à l'adoration. Tu as tout ce qu'il faut pour obéir parce que la vie chrétienne est une vie par l'esprit. Lisez tous les lieux des gens. C'est l'esprit. Jean 3, la nouvelle naissance, c'est par l'esprit. Jean 4, l'adoration par l'esprit. Jean 6, la chaîne, la chaîne, c'est l'esprit qui vivifie. Tout, toute la vie chrétienne, c'est une vie de l'esprit. En fait, sans l'esprit de Dieu, on ne peut pas vivre cette vie que nous vivons. C'est l'esprit de Dieu qui nous rend capables d'obéir à Dieu et de vivre la vie chrétienne. Amen. Elle est conduite par l'esprit et elle est sous l'inspiration de l'esprit. C'est ça, la vraie interaction. Amen. Elle va au-delà des rituels, des devoirs religieux. La nouvelle naissance est une naissance de l'esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est l'esprit qui donne la vie, la chaîne, c'est la rien. Ça, c'est Jean 6 qui dit ça. Il a dit, même les paroles que je vous ai dit, son esprit est vie. Donc la vie chrétienne est une vie par l'esprit. De la même manière, l'esprit nous aide dans la prière, l'esprit aussi nous aide dans l'adoration. Parce que la prière est la forme primitive de l'adoration. La première manière d'adorer, c'est la prière. Parce que quand les gens viennent à Dieu, c'est d'abord la prière. Ils invoquent Dieu. Et le thème invoqué Dieu est venu en Genèse, depuis Genèse chapitre 4, la descente d'après quand il y a 7. Il dit, c'est en ce moment que les hommes ont commencé à invoquer Dieu en l'appelant Seigneur. C'est la forme primitive de l'adoration. Donc si l'esprit nous aide à mieux prier, l'esprit nous aide à mieux adorer Dieu. Amen. Mais est-ce que nous laissons l'esprit nous aider à adorer Dieu? Est-ce que tu es toujours conduit par l'esprit de Dieu? Sans l'esprit, notre adoration est morte. Elle n'est que rituelle. C'est pour ça que souvent on est fatigué. Parce que quand tu adores l'esprit, ta chair se détourne, comme Paul le dit. C'est cette tente-là. Mais l'être intérieur devient plus fort. Parce que l'esprit est en mouvement. Et c'est l'esprit qui doit être en mouvement en nous. Amen. Est-ce que nous continuons à être guidés par l'esprit de Dieu? Ou bien c'est par la chair que nous faisons les choses? C'est par la chair que nous évangélisons? Ou bien c'est toujours par l'esprit de Dieu? Est-ce que tu es vraiment né de l'esprit? Si oui, est-ce que tu es toujours conduit par l'esprit de Dieu? Et comment est-ce que tu le sais? Comment on le sait? Deuxièmement, en vérité. C'est la vérité qui confirme si tu es né par l'esprit ou tu es conduit par l'esprit. Les deux vont ensemble. Je parlais de ça dans le troisième point. En vérité. C'est-à-dire selon la vérité. Jésus a dit en Jean 8 que si nous percevons dans la parole qu'on entend la vérité et la vérité nous affranchira. Beaucoup d'entre nous sommes esclaves de nos croyances, de ce que nous pensons, de ce que nous entendons parce que la parole ne nous parle plus, parce que tu entends façonne ta foi. Si la parole ne te parle plus, quelque chose va te parler parce que l'homme a les oreilles pour entendre. si tu n'es plus dans la parole ne t'inquiète pas, quelque chose te parle et celui qui te parle ce n'est pas l'esprit de Dieu. Il va orienter ta adoration loin de Dieu. On peut penser qu'on est en train d'adorer Dieu mais peut-être qu'on n'est plus en train d'adorer Dieu. Il dit sa parole et la vérité en Jean. Il s'est dit que tu connais les saintes écultures et il te donne la vraie sagesse. Timothée était le père grec des mères juives mais ses parents lui ont communiqué les saintes écultures et c'est ça qui lui a donné la vraie sagesse qui amène au salut. La vérité vient de l'évangile, de la parole. Et le verset s'est dit toute éculture est un espère de Dieu. On connaît ce passage-là. Utile pour enseigner, pour éduquer, pour ainsi de suite. En vérité, ce seront les saintes écultures. Et dans le même passage, Paul a dit en 2 Timothée 4, verset 3, car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. En général, on pense que c'est ceux avec qui on étudie la Bible. C'est vrai. Mais est-ce que ça peut être aussi nous aussi aujourd'hui? quand lui-là n'a plus l'autorité dans notre vie, ce passage devient pour nous. Il dit, il continue pour dire, au gré de leurs propres désirs, ils ont envie maintenant de voir une forme de prière différente. Les gens qui prièrent correctement, à un moment donné, on veut des frissons. mais on va trouver ça, ne vous inquiétez pas, ce que tu veux, tu vas le trouver toujours. Parce qu'il y aura quelqu'un qui te donne ce que tu veux. Il y a toujours des gens qui sont très ingénieux à combler les besoins, que ce soit bon ou mauvais des autres. Il y aura toujours ça. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisira une foule de maîtres à qui ils ne leur demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détenront l'oreille de la vérité pour écouter les récits de puits et inventions. Est-ce que ce passage est vrai aussi pour nous dans cette salle? Est-ce que nous sommes en train de rejeter petit à petit la vérité? Cette prière ne m'arrange plus. Je ne sens plus la puissance dans la prière. étudier la prière dans la Bible. Les plus grandes oeuvres qui ont été faites par des prières n'ont pas été des prières entre dieux mais puissantes. Samuel est un grand homme. Il est celui qui a fait le pont entre la période des juges et l'office des prophètes. Il est venu d'une petite prière. celui qui a entendu Elie pensait qu'elle était ivre. Une prière banale. Mais c'est là que sorti le grand Samuel. C'est lui qu'on appelle le Nabi. Il n'est pas de l'époque prophète. Le Nabi c'est le voyant. Dans les thèmes grecs hébreux pour parler du prophète lui c'est le Nabi. Une petite prière banale. Ézéchias 15 jours à sa vie. 15 ans plus tôt. Il était malade. Il était prêt à mourir. On dit fais tes bagailles tu es mort c'est fini pour toi. Il s'est tourné comme ça. En quelques minutes Seigneur pitié de moi je ne fais pas ce qu'il y a fait. Avant que l'autre arrive au portail Dieu dit retourne. Quel grand prière il a fait. Il a dit oh Dieu tout puissant Dieu me fait Dieu puissant Dieu t'es mon bon il a pleuré Dieu a vu son coeur Dieu a vu sa sincérité et Dieu dit va lui dire la 15 ans encore de plus. C'est parce que c'est pas les cris autres c'est bon qu'il fasse les cris mais c'est le coeur qui prie que Dieu exauce. C'est ça que Dieu exauce. Comment on consentit l'adoration ces dernières années? ces dernières mois? Comment est-ce que tu le conçois? Ces dernières semaines? Quelles sont les choses que tu manques qui manquent que tu penses manquent dans l'adoration? Ah il y a des choses qui manquent il y a ça qui ne pas ça Jésus va confronter ça avec la vérité c'est tout c'est ça la vérité si aujourd'hui la Bible n'a plus cette autorité nous sommes tous fichus parce que chacun va faire ce qu'il veut je ressens quelque chose je vais faire pour moi je vais vous envoyer des arbres ici on va adorer parce que chez nous les gagos on adore les arbres on appelle ça zar ils sont impressionnés par les arbres ils se sentent comme ça on va introduire des choses terribles ici mais c'est ça qui doit nous canaliser c'est ça ça c'est notre code de la route spirituelle si tu fais auto-recolte de poilot au ciel c'est ça là il est le mode d'emploi de la vie chrétienne c'est ordonnance ici imagine un peu on te prescrit et c'est pas un suppositoire tu regardes pas là-dedans tu prends les gens vont te regarder comme ça c'est ça qu'elle a amen n'oublions pas que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend la parole de Dieu qui est la vérité amen mais ça dépend de ce que tu entends ou est-ce que tu écoutes parce que la foi a une définition générale j'ai foi en telle personne j'ai foi donc ce que tu entends va façonner ta foi d'une autre manière aussi qu'est-ce que tu entends ces derniers temps est-ce que ta foi est toujours authentique fondée sur les scènes de culture est-ce que tu penses qu'il y a d'autres vérités en dehors de la Bible c'est bon de se poser des vraies questions de fouiller en soi-même et de se dire la vérité en toi-même moi je pense que la Bible n'est pas suffisante en matière de foi et de vie là maintenant on peut s'entraider c'est bon de se poser des vraies questions amen de faire face à ce que nous pensons Jacques dit le verset 20-22 où il parle d'obéir il a dit que vous ne vous trompez vous-même pas de faux raisonnements regardez bien le passage vous allez voir on ne vous trompe pas vous-même pas de faux raisonnements quelque part c'est le faux raisonnement qui font qu'on ne veut pas obéir à la Bible c'est ce qu'il dit là-bas et troisièmement en esprit et en vérité vous voyez que mon message est simple non ? il est simple non ou bien c'est pas simple en esprit en esprit en vérité en esprit en vérité en fait les deux vont ensemble c'est pour ça que j'ai fait ce point l'un ne peut être sans l'autre je n'ai pas dit que j'ai la vérité si tu n'es pas conduit par l'esprit et tu n'as pas dit je suis conduit par l'esprit si ce n'est pas selon la vérité en fait c'est ça c'est pour ça qu'un esprit est en vérité si tu es conduit par l'esprit alors tu adores selon la vérité de même si tu marches selon la vérité de l'évangile tu seras conduit par l'esprit de Dieu simple ça c'est une loi de la réciprocité ça c'est un théorème de réciprocité de je ne sais pas quoi ils se font ici les adolescents c'est un théorème non l'esprit est l'esprit de vérité en Jean 14 verset 17 l'esprit de vérité quand il viendra c'est pour ça qu'on appelle l'esprit l'esprit de vérité et en Jean 16 verset 13 dit c'est l'esprit qui vous conduit dans toute la vérité les deux vont ensemble vous vous souvenez Jean 1 verset 17 il dit il dit la loi est venue par Moïse mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus en fait cette phrase était ce verset était mal traduit on devait traduire la loi est venue par Moïse mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus parce que dans le grec c'est au singulier et c'est une forme grammaticale qui est possible dans cette langue et ce que ça montre c'est que la grâce et la vérité sont collées en français on ne peut pas traduire est venue parce qu'on te dit mais c'est quel français tu parles là mais chez le grec c'est écrit la grâce et la vérité est venue par Jésus les deux sont collés ils sont séparés mais ils seront un il n'y a pas grâce sans vérité de la même manière il n'y a pas esprit sans vérité les deux sont étroitement liés comme la foi et l'obéissance sont liés si tu as la foi et que tu n'obéis pas où est ta foi parce que le père de la foi c'est parce qu'il a obéi qu'il a le père de la foi Amen en esprit et en vérité c'est comme ça que nous devons adorer notre Dieu Amen dans l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament l'adoration est un devoir qui encobre à tous les hommes qui encobre à tous les hommes la nature elle-même déjà proclame montre vous voyez ce chant je veux le gloire je t'adore ton nom célèbre en majesté de mes lèvres je célèbre habite-toi ton rêve ton autorité dignais-tu allo de Dieu dignais-tu dignais-tu allo de Dieu dignais-tu dignais-tu allo de Dieu tous les anges tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom dignais-tu allo de Dieu dignais-tu allo dignais-tu allo de Dieu l'univers l'univers entier proclame la beauté de ton saint nom dignais-tu tout l'univers quand tu regardes ce qu'il a créé tu ne peux que tu mettes à genoux quand tu vois la grandeur de l'univers tu ne peux que tu mettes à genoux tu ne peux que tu mettes à genoux quand tu vois notre système solaire c'est impressionnant la terre à 150 millions à peu près de kilomètres du soleil la distance qu'il faut pour ne pas qu'il fasse trop chaud ni trop froid c'est calculé la terre à la masse qu'il faut pour ne pas qu'on flotte ou bien qu'on soit collé parce qu'il y a la densité c'est calculé dans notre atmosphère il y a une scintille d'acéroïde de gros cailloux qui tournent comme ça fou 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 il y a Jupiter qui les attire parce qu'il est plus gros pour ne pas qu'ils perdent leur orbit qu'ils viennent frapper la terre c'est calculé notre système saumant solaire tu vois la grandeur de Dieu et devant ça l'attitude c'est s'écliner et puis l'adorer c'est un devoir qui incombe à tous les hommes mais les hommes refusent d'adorer Dieu en Romain 1 Paul est touché par son père il refuse d'adorer Dieu mais nous qui sommes ses enfants est-ce que nous on va refuser de l'adorer l'adoration fondée c'est une révélation de la part de Dieu et nous on réagit Amen Dieu se révèle par la nature par sa loi par ses ordonnances par ses révélations prophétiques par son fils par son amour Paul a prié pour que c'est un chrétien comme Éphèse comprends la grandeur l'amour de Dieu quand tu comprends la grandeur tu es tranquille tu es serein tu ne te culpabilises plus parce que ce que tu comprends de Dieu ce que tu comprends de Dieu agit sur ton adoration en fait sur ta manière de vivre et de servir Dieu quand tu comprends l'amour de Dieu tu ne te culpabilises même plus tu ne te flagelles plus quand il s'est révélé comme il y avait juré tu ne t'inquiètes pas de tes besoins quand il s'est révélé comme il y avait juré tu ne t'inquiètes plus de tes besoins Amen c'est ça que Dieu et Amen l'adoration c'est un culte qu'on lui rend Romain chapitre 12 je vais terminer avec ce passage verset 1 je vous invite donc frère à cause de cette immense bonté de Dieu à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant saint et qui plaise à Dieu ce sera là de votre part un culte spirituel ne vous laissez pas modeler par le monde actuel mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu ce qui est bon ce qui lui plaît ce qui est parfait notre adoration c'est toute notre vie c'est le culte qu'on lui rend chaque jour c'est là le thème la treia la treia le verbe et la treia le substantif ta vie change ta manière de t'habiller c'est ton adoration Amen de parler aux autres tes priorités tes rêves quand Dieu se révèle à toi c'est qu'il change positivement qualitativement elle le reflète de ton adoration donc ta manière d'être montre combien de fois tu comprends la révélation de Dieu quand tu vois le Dieu de sainteté ça te change complètement ta manière de donner à Dieu change ton temps ton agent change complètement quand tu n'es pas donné ton temps tu n'as pas encore découvert bien qu'il est la révélation est progressive la relation générale est progressive quand la relation individuelle est progressive il y a une révélation qui me permet de devenir chrétien mais Dieu doit te découvrir Dieu de plus en plus pour grandir dans ta relation avec lui et changer dans ton adoration Amen en esprit et en vérité il y a une loi qu'ils appellent ça c'est un cadeau je vous fais si gentil hein on appelle ça la loi de la première mention la loi de la première mention ça veut dire quoi quand tu veux étudier un thème et que tu n'arrives pas à le définir tu cherches la première fois où ce thème là a été employé en ce moment là son sens primitif est donné là-bas par exemple si vous voulez savoir qui est le prophète la première fois le thème prophète a été employé c'est en Genèse quand Abraham allait chez Abimelech il a dit Dieu a dit à Abimelech qu'elle a dit que c'était sa soeur et que Abimelech a failli a pris son épouse à Sarah et Dieu a dit à Abimelech c'est un prophète c'est la première fois ça donne son sens propre et le thème adoration aussi adorer Dieu c'est avec Abraham encore quand il allait sacrifier son fils il dit il a dit au serviteur moi et l'enfant nous aurons adorer Dieu moi et l'enfant et on peut apprendre plusieurs choses dans ce passage là Dieu lui a révélé quelque chose voyez ce que tu dois faire il a eu la foi en cette chose à cette révélation il a obéi à cette révélation et puis il allait agir c'est ça l'adoration et quelquefois l'adoration va demander que ce soit dans la famille de ceux qui adorent c'est-à-dire moi et l'enfant nous aurons adoré Dieu en esprit et en vérité c'est la meilleure manière c'est la seule manière pour les adorateurs d'adorer Dieu et ce soir ce matin j'ai un défi pour nous tous Amen pense à la manière dont tu adores Dieu ces derniers temps et voici c'est en esprit et en vérité pense à la manière dont tu adores Dieu ces derniers temps et voici c'est en esprit et en vérité et puis le deuxième défi lis tous les livres des gens tous les livres des gens je vous l'ai dit une semaine mais j'ai mis deux semaines au plus lis ces livres là ce livre n'a rien à voir avec bon je veux dire les autres sont formidables les matures mais il est différent il va te permettre de comprendre qui est Jésus Amen que l'église revienne à l'adoration Amen notre vie c'est notre adoration c'est en esprit et en vérité guidé par l'esprit et selon la vérité que la parole de Dieu continue à nous diriger et nous serons toujours des vrais adorateurs que le Seigneur nous bénisse et à Dieu soit toute la gloire